D'abord, à leur trouver notre collaboratrice Isabelle Maréchal, animatrice à Cube Radio. Bonjour Isabelle. Bonjour Julie. En attente de ce point de presse, d'abord un mot là-dessus, as-tu des attentes en tant que montréalaise sur le contrôle des armes à feu? On sait que le contrôle des armes à feu, ce n'est pas une prérogative municipale, ça relève du fédéral. Donc voilà pourquoi Valérie Plante va demander une fois de plus ce que beaucoup de gens ont demandé depuis les dernières années. En fait, depuis Polytechnique, qu'on resserre le contrôle des armes à feu, pour plein de raisons qu'on peut expliquer. Mais aussi, je pense que d'ici deux semaines, ce sera quand même un triste anniversaire. C'est celui du 35e de Polytechnique, où on se souvient qu'il y a 14 jeunes femmes étudiantes à Polytechnique qui rêvaient d'être ingénieures dans la vie, qui ont vu leur vie arrêter cette journée-là. Et depuis, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelques proches survivantes qui vont être là. Pour rappeler tout ça, avec Valérie Plante. Je pense que oui, il faut le faire parce qu'il faut se souvenir de Polytechnique pour que plus jamais ça arrive. Mais aussi parce que dernièrement, puis je regardais encore avant de venir les chiffres de 2022, il y a une recrudescence de la violence par armes à feu au Canada, pas qu'au Québec, au Canada. On le sait que nous, au Québec et particulièrement à Montréal, je pense que comme mairesse, c'est ça qui doit venir chercher Valérie Plante. C'est qu'à Voix, ce qui se passe avec l'augmentation de la présence des gangs de rue sur le territoire montréalais, qui vont de plus en plus chercher des jeunes aussi. On l'a rappelé, puis toutes les semaines, il y a des incidents, pour ne pas dire des meurtres carrément, qui sont perpétués. On a vu des cas où c'est des jeunes de 14 ans qui étaient... Complètement, complètement. On sait qu'aujourd'hui, tu peux fabriquer une arme à feu avec des modèles 3D. Je veux dire, le fait qu'après, un meilleur contrôle, c'est là où tu me demandais ce que j'ai des attentes. Je pense que le contrôle des armes à feu, c'est un dossier extrêmement compliqué parce que, je veux dire, notre frontière est une passoire. Les Américains nous le disent tout le temps, puis des fois, on n'est pas en désaccord non plus. En ce qui concerne les armes à feu, ça circule sur le marché noir. Tu peux en commander sur Internet. Comment arriver à le contrôler? Certainement que le fédéral s'est posé la question depuis 35 ans, puis on n'y est jamais vraiment arrivé. Alors, écoute, j'ai hâte de voir ce que la mairesse... Parce que c'est récurrent, ce type de demande. Complètement, complètement, oui. Histoire de notre collègue du bureau d'enquête, Félix Séguin, c'est à Glace-et-le-Saint, Isabelle, la violence verbale extrême à l'endroit qui a été faite, à l'endroit d'enfants, dans une garderie en milieu familial. Alors, celle que vous voyez, c'est celle qui tenait cette garderie. C'est la garderie La Jolie-Licorne. Elle a dû fermer ses portes en 2023. Bon, on l'entend intimider des enfants, violence verbale, je le disais, extrême. Elle disait, bon, pourquoi ton petit cerveau, il faut qu'il gère 72 000 affaires en même temps? T'es rendu où, là? T'es à la garderie. Bref, c'était récurrent et répétitif aussi. Comment se fait-il qu'on voit ça au Québec, Isabelle? Oui, je pense que là, c'est un cas parce qu'on a un enregistrement. Bon, aujourd'hui, on sait que cette garderie en milieu familial à Longueuil est fermée. Et la ministre le disait, dès qu'on est au courant de quelque chose, c'est sûr qu'on ferme le milieu. Mais tu sais, je pense que c'est peut-être la pointe de l'iceberg. Tu sais, autant... Là, c'est une directrice de garderie. Mais tu sais, il y a combien de parents ou autres proches qui pètent leur coche auprès des jeunes? On dit beaucoup, ah, nos tout-petits au Québec. On a la prétention de penser qu'on s'en occupe bien. C'est vrai qu'on était bien partis il y a plusieurs années avec le programme des CPE. Puis en ce moment, les éducatrices sont en moyenne pression quand même. Ça nous permet de voir à quel point travailler dans une garderie, que ce soit en milieu familial, c'est encore pire, des conditions, ou dans un CPE ou en garderie subventionnée. C'est compliqué, la méthode de gestion. Mais c'est souvent mieux payé d'aller travailler chez Costco. Bien, exactement. C'est ce qu'on apprend qu'il y a quand même... Il y aurait... C'est beaucoup, là. C'est plusieurs milliers qui ont décroché. Dix mille éducatrices qui auraient décroché depuis les dernières années. C'est énorme. Et c'est pas attirant, sincèrement. Puis je pense que, tu sais, je regarde comment on considère ces éducatrices. On les appelle pas... Tu sais, on considère, dans le fond, que ce sont des milieux où on va faire garder nos enfants. Puis c'est malheureux parce que, moi, j'ai envie de dire, faire travailler des femmes et les considérer comme du « cheap labor », c'est assez. Je comprends pas comment ça se fait qu'on paye ces femmes à des taux horaires qui sont clairement insatisfaisants et inférieurs, tu viens de le dire, à ce qu'on trouve dans des grandes surfaces où t'es à la caisse, puis sans être des obligeantes pour les caissières du Costco ou de tout autre commerce de détail. C'est un vrai métier. Mais tu sais, en t'éducatrice qui change des couches à la journée, qui s'occupe de nos enfants, puis là, je te donne, on pourrait faire la liste de toutes leurs tâches. Oui. C'est comme des parents de substitution, d'une certaine façon. On n'est pas là toute la journée. Je veux dire, je l'ai vécu. On se sent assez mal comme parents. Et le vérificateur l'a mentionné. Les services se dégradent d'année en année. Et justement, parce qu'il manque d'expertise au sein des éducateurs et éducatrices qui ne cessent de quitter. Isabelle, on doit se rendre à ce point de presse de Valérie Plante. Il y a Valérie Plante, bien oui. Allons-en direct. On te retrouve dans les prochaines minutes. Ils se sont mobilisés étudiants et étudiantes pour faire une pétition. Et c'est plus de 560 000 noms qui ont été recueillis par, bien sûr, les étudiants à l'Université de Montréal, mais beaucoup plus largement. Et cette pétition a été offerte, a été donnée tout d'abord à M. Jean Doré, le maire de l'époque, qui a bien sûr endossé cette pétition. Et on sait que cette pétition-là a fait son chemin jusqu'à l'Assemblée nationale par la suite. Donc, je tiens vraiment aujourd'hui à rappeler le travail incroyable qui est fait. Et on peut se douter à quel point ce n'est pas un travail qui est facile à porter, une cause qui n'est pas facile à porter personnellement. Pour plusieurs des personnes qui sont dans la salle, et d'ailleurs, j'en profite pour, évidemment, penser aux survivants, survivantes et aux familles des victimes qui revivent cet événement horrible à chaque année depuis maintenant 35 ans. Alors, oui, pour les Montréalais et Montréalaises, à chaque fois qu'on approche du 6 décembre, on sait qu'on va rentrer dans cette période de commémoration qui est à la fois douloureuse, mais on sait qu'on doit le faire, parce que c'est très, très important de le faire, quand on sait que le 6 décembre 1989, il y a 14 femmes qui ont été assassinées. Elles ont été ciblées parce qu'elles étaient des femmes. On peut donc parler sans aucun doute d'un attentat antiféministe. Leur mort a marqué pour toujours les esprits et l'histoire de Montréal et celle du pays, notamment pour deux questions centrales. La première, celle des droits des femmes, et la deuxième, celle du contrôle des armes à feu. C'est un événement qui a marqué, qui malheureusement continue de se perpétuer chaque année dans les domiciles. On doit se rappeler que depuis le début 20-24, en fait, cette année, le Québec a connu 24 féminicides, et ça, c'est au Québec seulement. D'autres provinces enregistrent également des féminicides en augmentation. Près de 35 ans plus tard, on doit malheureusement encore réitérer la nécessité d'interdire les armes d'assaut sur nos territoires. Et d'ailleurs, je suis à mentionner que la pétition... Alors voilà, à l'approche du 6 décembre, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui fait un appel, demande un contrôle plus ferme des armes à feu au Canada. On me dit que Lionel Carman s'adresse aux médias. Allons-y en direct. On dépose une motion. On espère que Québec solidaire va l'appuyer. Qu'est-ce que ça vous a fait personnellement, ces propos? Bien, ça m'a choqué. Moi, je pense que c'était vraiment des propos qui, au contraire, montraient tout le souci qu'on a de mieux accueillir les nouveaux arrivants. Donc, j'ai été vraiment renversé par ce qu'il a mentionné la semaine dernière. Troublé, en fait. Merci. Merci. Alors voilà le ministre Lionel Carman qui réitère le fait qu'il ait été renversé par le fait qu'Aaron Boisy l'avait traité de raciste, lui et le ministre de la Santé, Christian Dubé. Je vous rappelle que Québec solidaire a tenu un caucus cet avant-midi. Et à la lumière de ce caucus qui s'est terminé un peu avant-midi, M. Boisy a fait une publication sur le réseau américain X où il disait qu'il s'excusait de cette maladresse concernant M. Dubé et Carman qu'il avait dans son estime. C'est ce qu'il écrit en lien avec cette entrevue qu'il a accordée vendredi à tout un matin. Mais il n'a pas formulé, il n'a pas présenté formellement des excuses pour les propos qu'il a tenus au début du mois dans cet organisme qui s'adressait à une communauté maghrébine. Alors, période de questions qui doit reprendre aux alentours de 14 h cet après-midi. Trois motions qui seront présentées par les trois partis, CAQ, PQ et Parti libéral du Québec, concernant Haroun Boisy. Retournons à Isabelle Maréchal. On va y revenir à la période de questions pour Mme Plante. Je voulais parler avec toi de ce sondage qui a été réalisé par la Fédération des syndicats de l'enseignement. Isabelle, 83 % des répondants qui observent une hausse des incivilités depuis deux ans dans nos écoles. Écoute, on vient de parler de cette directrice de garderie dans un milieu familial à Longueuil qui, visiblement, pétait sa coche allègrement auprès de ses enfants, des enfants dont elle avait la charge. Je veux dire, l'incivilité, on en parle déjà depuis une couple d'années, finalement, je dirais, Julie. Puis je pense que plus ça va, plus pire c'est au Québec. Je pense que tout le monde pète sa coche envers son prochain. Là, on le voit, c'est dans les garderies. Il y a eu Mme Chantal dans les écoles il y a une couple d'années. Là, il y a les parents, je t'en parlais. Il y a les enseignants aussi. Fait que tout le monde, finalement, est incivilisé avec tout le monde. Sincèrement, je n'ai pas de solution, sinon que d'essayer de rappeler, d'avoir un message pacifique puis de dire, on peut-tu prendre notre gaz égal puis essayer de se calmer tout le monde. Mais tu sais, nos jeunes, là, ils sont tellement des buveurs. Ils font exactement, ils répètent les mêmes comportements qu'on a. Fait que s'ils voient, tu sais, les petits, là, la directrice de garderie, la propriétaire de la garderie disait « Je ne peux pas croire que mes paroles les aient affectées. » Moi, je pense que oui. Puis probablement que s'il y a des parents aussi qui saquent devant leurs enfants, qui traitent les autres n'importe quand, qui sont tout le temps en train de gueuler sur leurs prochains, je pense que ça donne une façon... Tu sais, ça montre que tu peux avoir n'importe quel comportement dans la vie, comme au volant. Tu sais, moi, chaque fois que je viens ici, je me dis « Ça ne se peut pas. » Tu sais, ce matin, dans le trafic, il y avait plein d'accrochages. Pourquoi? Les gens ne se laissent plus passer. Ça va jusque-là. Ils veulent à tout prix, là, que c'est comme « Non, tu n'auras pas mon bout de route. » Je veux dire, tu sais, je dis souvent « Tout est dans tout », mais c'est vrai. Écoute, je pense que j'ai l'air de m'en amuser un peu, mais sincèrement, j'ai envie de dire que c'est grave dans les écoles, mais ça marche des deux bords. Une fois, c'est un sondage qui nous montre que c'est les enseignants qui perdent patience. Puis là, les jeunes qui sont incivils, oui, c'est sûr, ils font comme on fait. Oui, et on regarde aussi ce qui se passe du côté d'Ottawa, autant à Ottawa qu'à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ils sont-ils polis envers eux-mêmes? Effectivement. Et attendons, M. Legault avait demandé à son ministre de l'Éducation de déposer un plan pour ramener la discipline, le civisme dans les écoles du Québec. C'est peut-être un espoir. Oui, peut-être le « vous », le fait de dire « vous », peut-être. Il y en a qui suggéraient même, les jeunes caquistes suggéraient même le retour du costume d'école. Tout ça, ça fait partie d'un cadre de discipline, mais je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il soit le parent ici. Tu sais, il y a une certaine époque, je ne sais pas comment toi, tu as été élevé, mais je pense que probablement qu'on a eu un peu le même genre d'éducation, un peu plus sévère aujourd'hui. Je pense qu'on voit tout le monde. On dirait que nos tout-petits, on a tellement peur de mal les influencer que finalement, ça fait l'inverse et on finit quand même par faire une mauvaise job. Fait que regardons-nous un peu puis il faut montrer l'exemple. Isabelle, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. À demain.